Certains le font par choix, d'autres par nécessité. Aller au centre-ville en voiture et trouver une case de stationnement, c'est souvent le parcours du combattant. Ça prend de la patience, mais je finis toujours par la trouver. Si seulement on avait des moyens de transport à l'extérieur de Montréal qui pourraient nous rendre jusqu'ici facilement aussi, ça sera encore mieux. Quand c'est pas un tournage, c'est des bixis, c'est plein d'affaires. Finalement, c'est pas fait pour les autos. C'est aussi simple que ça. Sept personnes sur dix se rendraient plus souvent au coeur de la métropole si se déplacer et se stationner était plus facile, selon un sondage commandé par la Société de développement commercial du centre-ville. On n'aura jamais 250 000 places de stationnement au centre-ville. Même qu'on fasse sauter le Mont-Royal, on ne pourrait pas en faire autant. L'arrondissement Ville-Marie compte 7000 cases de stationnement tarifées en bordure de rue. Mais il y en a des milliers d'autres dans les stationnements intérieurs. Selon Glenn Castanera, il faut installer davantage de panneaux comme ceux-ci pour indiquer où se trouvent ces places et si elles sont toujours disponibles. Peu de gens savent qu'il y a environ 50 000 places de stationnement en rue au centre-ville qui sont très, très peu utilisées les soirs et les fins de semaine. Où sont-ils ces stationnements-là et comment est-ce qu'on y a accès? Ils sont un peu partout au centre-ville. Il y a des grands stationnements institutionnels comme la Place des Arts, la Place Ville-Marie et plusieurs petits stationnements privés. Et nous, on est convaincus que la solution passe par la mutualisation, c'est-à-dire de mettre en commun tous ces stationnements-là au sein d'une même plateforme. L'Agence de mobilité durable travaille justement à mettre au point une application pour faciliter la vie des automobilistes qui veulent se garer au centre-ville. Elle indiquera où ils sont susceptibles de trouver du stationnement public en bordure de rue, mais aussi dans les stationnements intérieurs gérés par le privé. Elle va permettre d'avoir l'information à destination sur la disponibilité du stationnement. Donc, peut-être pas totalement en temps réel, mais avec une bonne information pour les citoyens automobilistes. Elle va aussi donner une information sur les stationnements privés. Donc, quand ils sont disponibles, comment est-ce qu'on peut y accéder, éventuellement même l'occupation. Mais pour y arriver, il faudra conclure des ententes avec les propriétaires de ces stationnements et instaurer un système pour partager l'information, ce qui ne sera pas une mince tâche. LA LITÉRATURE NOU DIT QU'È PÈ 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 CONGESTION DANS CENTRE-VILLE, EN AMÉRIQUE DU NORD, EST LIÉ À DES GEN QUI RECHERCHE UN PLACE STATIONNANT. Donc, intervenir là-dessus, ça aura un impact très fort à la fois sur la qualité de vie des gens, mais aussi sur les gaz à effet de ça. Une première mouture de l'application devrait voir le jour en 2024. D'ici là, bien des automobilistes vont continuer de tourner en rond. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.